Côte d'Ivoire, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachy, préside la cérémonie de remise et d'assistation de fin de formation au métier de la mer et de l'industrie à mille jeunes. Merci de rester sur CNN. Breaking News. Breaking News. Le mercredi 15 mars 2023, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, Sizaïopougon, district d'Odabidjan, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachy, a prédidé à la cérémonie de remise et d'assistation de fin de formation à mille jeunes formés au métier de la mer et de l'industrie. Ils reçoivent leur attestation des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachy, et d'autres membres du gouvernement. Ces jeunes sont les bénéficiaires d'un programme national d'apprentissage et de reconversion qui a mis en formation des scolarisés sur ce site dédié au métier de la mer. Sur les mille jeunes qui ont été formés, au bout de deux mois, c'est-à-dire au 28 février, il y a 438 jeunes qui sont en insertion, soit à travers un CDD, un CDI, ou en stage pré-emploi, au sein d'une entreprise qui représente un taux d'insertion de 43,8%. Bien évidemment, la majorité de ces jeunes sont en attente d'une insertion professionnelle. Et pour ce faire, un comité d'insertion a été mis en place, regroupant l'Académie de la mer et l'Agence d'emploi jeunes, pour faire le suivi de leur situation post-formation. Et l'idée pour nous, c'est que dans les six prochains mois, tous ces jeunes puissent avoir une opportunité d'insertion professionnelle. La porte-parole des bénéficiaires, Mademoiselle Bâthier Lou Florence, a traduit sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision, sa volonté et son engagement acharné pour une jeunesse au travail. En arrivant, nous ne savions pas ce qu'on appelait scaphandrier ou marieur. Désormais, ces mots font partie de notre quotidien. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes prêts, prêts pour être embauchés dans les entreprises de la place afin de participer au développement de notre beau pays. Nous voulons donc profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude à Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa vision, sa volonté et son engagement acharné pour une jeunesse au travail. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Patrick Hachy, a dit l'engagement du gouvernement à amplifier ses actions afin de permettre aux jeunes de se former avec efficacité pour bâtir une vie durable et stable. L'essor économique lié au monde portuaire et de l'océan nécessite des ressources humaines bien formées, nombreuses, engagées et motivées. Et c'est de vous dont nous parlons, vous, les mille talents aujourd'hui diplômés ici à Abidjan, dans cette académie, mille jeunes formés au métier de la mer, mille jeunes qui vont progresser dans la vie active, mille jeunes qui vont faire grandir leur patrie. Dans tout le pays, des jeunes formés au métier de l'agriculture, de l'élevage, des jeunes formés au métier de l'industrie ou de la mécanique, des jeunes formés au métier du digital, du tourisme ou du BTP. Des centaines de milliers de jeunes seront formés cette année, apprentis et stagiaires répondant aux besoins de la nation et de son développement, répondant à l'appel du président de la République pour bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus prospère et solidaire. Une volonté du gouvernement d'afficher son désir d'intégrer la jeunesse dans tous les secteurs d'activité. En octobre dernier, j'ai procédé au lancement du programme national de stages, d'apprentissage et de réconversion, qui permettra de mobiliser des opportunités de formation et d'insertion pour environ 660 000 jeunes sur la période 2022-2024. Le but de ce dispositif est d'améliorer l'employabilité de l'ensemble de notre jeunesse et notamment des plus vulnérables, les plus éloignés de l'insertion et de l'emploi. C'est pourquoi l'État tend la main et aide tous les jeunes qui veulent avancer. C'est aussi pour cette raison que nous avons initié le programme École de la seconde chance, qui regroupe tous les dispositifs qui offrent un moyen de formation et d'insertion pour les jeunes, dont le niveau scolaire, l'expérience professionnelle, mais aussi tout simplement le chemin de vie et parfois les accidents de parcours qui peuvent le traverser ne permettent pas une insertion durable de qualité dans la vie active. Ces programmes rencontrent un franc succès de participation et de résultats et nous allons leur donner toujours plus d'ampleur. 1500 jeunes ont bénéficié de ce programme piloté par l'agence Emploi Jeune qui a pour partenaire de formation l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afromondiale sur CNN, la télévision Autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2.